Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on va essayer de faire un challenge All Berserk avec les lunettes pour le match. Maxime va chez la grave contre Ikaru Nakamura qui aura lieu le 24 août à partir de 19h. Et donc on va y aller alors qu'on n'a pas de partie. Alors on va faire un petit withdraw et on va faire un join. Et peut-être qu'on va réussir à récupérer une partie. Ok c'est parti. Ok donc on est en Old Berserk avec les lunettes ridicules. Donc c'est pas facile. Enfin si si j'arrive pas mal à voir. Donc ok une Scandinave. C'est un joueur qui est classé 19-70. Ok E5 on va l'empêcher de pousser son pion. Allez on va tout lui balancer dans la face. Ok tu menaces je me défends. Allez on va enlever la dame en E6. Je suis pas sûr de ce coup. C'est pas facile de garder son sérieux. C'est pas facile de garder son sérieux quand je vois ma tête sur la caméra à côté. Je me dis on est mal les mecs. Donc s'il prend D8 je prends E2 et je fais une fourchette. Ok il prend, je prends, il prend, je prends. J'ai gagné du matos. Et il y a le cavalier qui peut être en prise en plus. Ça peut être cool. Ok donc il joue un petit peu vite. On va attaquer le cavalier. Ok on va prendre ici. On va les prendre ici. On va prendre ici. On a bien ramassé. Ok il reste dangereux. Il donne l'impression d'être rapide. Du coup on va échanger ça. Et on va y aller à fond maintenant. À fond les ballons. Il n'y a plus qu'à pousser. Ok. C'est gagné. Première partie, première victoire. On va continuer. Allez il nous faut un nouvel appareillement. Ah c'est pas évident. J'espère que vous allez venir nombreux pour le match de demain soir quand même. Parce que là je fais la vidéo le 23. Donc si vous la regardez. Le 23 ce sera demain. Il y aura le match aussi ce soir. Alors D4, on a Berserk. Skylumpers. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok j'ai Berserk. Il essaye de me prendre. Pour un faisant. Donc il a essayé de m'avoir au pré-move. Allez H4 vas-y. Tu veux récupérer ta pièce ? Prends-la si t'as un homme. Je ne conseille pas de la prendre. Mais après tu peux y aller. Ok. Donc il échange les pièces. Attention il peut à mon avis. Essayer de tenter une bizarrerie. A mon avis il peut essayer de tenter une bizarrerie. Ok on va prendre ici. Ok on gagne encore un peu de matos. Ok je vais faire tour E5. Ça permet de tout échanger là. J'ai l'impression qu'il va faire Fou prend A2. Ça c'était un bon pré-move. Ok. Ok on a il faut faire attention quand même à ce joueur. qui m'a l'air d'être très rapide. Ah ! Je suis trop lent là. Je suis trop lent. Ok. Aïe 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 aïe. Ok. On ne l'aura pas battu. J'ai été un peu lent. Dommage. Aïe 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 aïe. J'aurais pu le farcir. Ce n'est pas évident. Je n'ai pas trop parlé. Mais c'est parce que ce n'est pas évident. J'aurais dû la gagner la dernière. Mais je le sentais plus rapide que moi au niveau de la souris. Là celui-là je ne sais pas ce qu'il fait. Ok. On va jouer vite. Ok. Je pense qu'il va tenter une découverte. Non. Pas de découverte. Pour le moment en tout cas. Allez on va y aller à l'ancienne. Enfin je n'aime pas ce coup. Mais ok. Donc cavalier prend. Ok. S'il prend ici. Je prends en G3. Et je prends en H1. En sortie de piste. Donc on n'a plus gagné du matos. Ouais. Ok. Il a fait le misclic. Et ça. Ça fait toujours plaisir. Après c'est vrai qu'il va jouer jusqu'au bout. C'est très normal. Ça c'est une bonne nouvelle. Il échange les pièces. Ok. Maintenant ça va être facile. Ok. Donc ça me permet de gagner une nouvelle partie. C'est dommage qu'on ait fait 7 nuls au milieu. Mais ok. C'est pas grave. Ok. On est sur un joueur très rapide. C'est pas forcément des joueurs que j'aime trop jouer. Parce qu'il enchaîne les coups. Ok. Il faut que je fasse attention là. Je ne comprends pas trop ce qu'il fait depuis tout à l'heure. J'aimerais bien le voir roquer maintenant. Ok. J'ai hyper mal joué dans cette partie. Ok. Il n'a pas beaucoup mieux joué que moi. Même moins bien encore. J'ai réussi finalement à le visser. Je pense que la finale... Ah ! Je pense que la finale de pion est gagnante. Voilà. Le pion va à la dame. Il est sorti du carré. Et maintenant on va pouvoir aller faire une deuxième dame. Ok. Et un mat de l'escalier. Waouh ! Il était 1494. Et franchement, il a assez bien joué ce mec. Allez. Sado Mazohan. 64. Un cavalier qui est déjà bien en danger de son côté. Grâce à quelques petites imprécisions de ma part, il s'en sort. Ok. Là, le fou va venir. On va en remettre un autre ici. Ok. Maintenant, il faut ramener le cavalier. Le cavalier qui surgit de la nuit. Et qui va encaisser du matos. Ok. Ok. Ah ! Je ne voulais pas mettre le roi ici, évidemment. Ah ! J'aurais pu prendre la tour en un coup avec ma dame. Ok. Avec le fou. En fait, j'aurais pu prendre ma tour en B2. Ok. Je n'ai pas trop réussi à anticiper ces coups. Mais ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Chest Knight of England qui nous suit. Allez, on est reparti. Allez, on est reparti. Ok. Je fais une espèce de symétrie pour le moment. Je fais un peu de la merde. Ok. Je ne pense pas que ce soit un bon truc ici pour lui de faire ce qu'on appelle l'attaque de nuit. Mettre le pion E6. Ok. Il va échanger les dames. Ou pas. Non, il ne les échange pas pour le moment. Il va les échanger maintenant peut-être. Non, je pensais qu'il allait les échanger. Et en fait, j'étais un petit peu naïf. Parce que c'était un moins bon coup. Et je me suis dit, le mec est mal classé. Il va échanger les dames. Et c'est bien fait pour moi. Alors maintenant, la position, elle est à peu près égale. Mais c'est dur de bosser. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier. Ah oui. Mais si tu tentes la tactique du dimanche, il y a le coup intermédiaire. Toujours très dangereux. Voilà. Et maintenant, on peut échanger ces pièces-là. Mettre le roi ici. La tour qui vient. On va encaisser un pion. Et maintenant, une nouvelle fois, le mat de l'escalier. Un spécialiste international, dois-je le répéter. De cette technique qu'on a déjà vue plusieurs fois. Jamais une erreur. Je l'ai réussi à chaque fois. C'est vraiment là que le bas blesse. C'est là-dessus que je fais la différence. Sur le mat de l'escalier. C'est vraiment une technique que je maîtrise complètement. Donc là, le pion H7, il ne fait pas forcément plaisir. On va gagner un peu de temps. Il ne peut pas faire G6. Parce qu'il y a Dame F6 mat. On continue notre marche en avant. Marche en avant qui fait plaisir. 35 points. Qui sera le prochain ? Sensei la met. Il n'est pas forcément mal joué. Bon alors là, s'il fait le fianc et tôt de ce côté, on va y aller à la bourrin. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le temps déjà de base. Allez, on va te balancer un pion dans la face. Ok, je protège. C'est du Tai Chi. Ça, c'est pénible. Il change les dames. Ce n'était pas dans le plan. Le plan, c'était de le mater. On va quand même y aller à la bourrin. Allez, on va lui envoyer les pions dans la face. Allez, s'il nous en donne un, c'est cadeau. Et il y a le cavale qui tombe. Une nouvelle fois, une tactique. Après, il y a ça qui s'est emmêlé les pinceaux. Dans une tactique. Allez, c'est pré-move. Ok, il va essayer de nous avoir autant. À la sournoise. Ok, je vais pousser à fond. Je crois que je vais mater là. Voilà, la dame qui passe de l'autre côté. Et c'est mat. Ok, tranquille. Il y en a pour le moment 30 points. On enchaîne les victoires. Allez, revenez par là. Jeannot, Zimo. Allez, Jeannot. Alors, on va y aller à la bourrin, Jeannot. On va ramener les pièces. Sur ta face. J'ai envie de te dire, Jeannot, il va falloir s'accrocher. On menace cavalier pro E4, déjà. Attention, Jeannot. Avec quoi tu reprends ? Ça, c'est bien joué. Jeannot qui est repris avec la bonne pièce. Jeannot qui nous a fait mal. Jeannot qui est dans la partie. Jeannot qui est au taquet, ici. Il va falloir se méfier de ce Jeannot. Qui est en train de devenir de la race des très pénibles. Il faut-il le souligner. Pour le moment, il fait mieux que résister. Vas-y, prends la tour. Ouh, comment tu stoppes le match, Jeannot ? Ouh là là, Jeannot qui a cavalier E3 encore, malheureusement. Jeannot qui a encore une défense. Allez, on va essayer de la faire sauter. Ah, il y a Dame, prends C2. Cavalier prend E3. Je ne vois pas d'échec pour Jeannot. Jeannot qui est allé chercher la tour. Mais Jeannot qui va avoir beaucoup de mal à se défendre à présent. Et Jeannot qui se fait mater. Ah, c'est dommage. Il était pas mal placé. Il a eu une bonne chance d'y arriver. Maintenant, on joue contre Real1902. Gros classement. On va y aller à l'ancienne. Ok, pour le moment, il n'y a rien. Au moins, ça ne se passe pas trop mal. Attention, tout de même, le joueur est bien classé. Donc, ça veut dire qu'il joue bien. C'est souvent une corrélation entre le classement des joueurs et leur niveau. On va garder le Roi au centre. Allez, il faut qu'on y aille là. Il faut qu'on fasse naviguer la dame. Il ne reste plus beaucoup de temps. Aïe, 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 aïe. C'est la cata. A moins d'un mat improbable, ici. C'en est fini de nos espoirs. Ah, il a bien joué. On n'était pas si loin. Allez, il est temps d'abandonner. On n'était pas si loin. Mais la marche était trop haute. Allez, il va falloir Berzerk encore un mec. Allez, il faut se remettre. C'est jamais un challenge qui est facile à réussir, de toute façon. Ok. Heureusement qu'il a fait le mouse slip. Qui nous permet de liquider toutes les pièces et de se retrouver avec une pièce de plus. En revanche, il joue très vite. J'ai failli pré-move. Ok, ce pré-move, il fait plaisir. Ok, ça, ça fait plaisir que tu échanges les pièces avec une tour de moins. Ok, donc il a fait plaisir. Il nous laisse une victoire pas trop compliquée. Ok, W, NL, machin. Allez, je ne sais pas si on doit... Ici, objectivement, on ne doit pas y aller à la bourre, normalement. Ok. Ben, je n'aime pas trop ce coup, mais... Est-ce qu'il y a des 5 efforts ici ? Voilà. Ça avait une certaine puissance. Le joueur a bien organisé ses pièces. Ça s'est arrivé... Ah, il gagne le fou ! Attention ! L'adversaire était peut-être en train de prendre le dessus. Je ne comprends pas trop ce qu'il a fait. Ok. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir pousser à fond. Ok. Et maintenant, le mat de l'escalier qui arrive. Spécialité, une nouvelle fois, maison. Ok, deux bonnes victoires. Chess of England qui a arrêté le tournoi. Riel, Riel, machin aussi. Alors, pourquoi ont-ils arrêté ? On ne sait pas. Peut-être ont-ils compris qu'ils ne nous rattraperaient pas. Peut-être reviendront-ils. Peut-être est-ce une feinte. En tout cas, nous, on continue notre marche inexorable. Ah, il est malin. Ah, on tombe sur un original. Qui joue un sacrifice qui peut être un petit peu pénible. Je pense qu'il va prendre en B5, en fait. Je pense qu'il va continuer dans cette logique. Et non, il ne continue pas dans cette logique. Logique qui était somme toute logique. Alors, on va ramener le cavalier en B6 et en C4. Allez, les cases faibles. Toujours la même chose aux échecs. Attention tout de même à la pendule. Ok. Aïe, 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 aïe. Je ne pouvais pas... Je me fais dominer, là. Je me fais dominer. Heureusement qu'il rentre dans la finale de pion avec un pion de moins. Ok, on ne peut pas faire mieux que le nul ici. Dommage. La finale était gagnante. Mais c'est juste que je n'avais pas le temps de... Je n'avais pas le temps de la finir, en fait. Je suis obligé de faire nul. Ok, dommage. On repère notre enchaînement. Donc, des nuls ici et là. Malheureusement. Allez, on va enchaîner une nouvelle partie. Allez, il faut nous apparier. Allez, 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 allez. Allez, on va y aller. Donc, je rappelle que le 24 août, c'est pour ça qu'on a les lunettes. Le match, Ikaru Nakamura, Maxime, Vaché, Lagrave. Joueur qui joue très vite une nouvelle fois. On tombe sur les gens qui veulent nous contrer. Ok, donc là, la tour va tomber. On tombe sur les gens qui jouent vite. Pour nous contrer à la pendule. C'est bien fait. On va nous mettre en difficulté. On va changer plus de pièces. Je suis en train de me faire marcher dessus. On tombe sur un adversaire qui aura très bien joué le coup. Très intelligemment. Heureusement. On réussit à le bloquer, à refaire un mat de l'escalier. Ok. Attendez, un petit bug. Allez, on est revenu. Il a encore gagné une partie. Qui est contre un maître national, cette fois-ci. Jamais évident. On va tout lui balancer dans la face. De toute façon, c'est notre jeu. On n'est pas là pour jouer les meilleurs coups. On est là pour jouer les coups les plus agressifs possibles. Puisque c'est ceux qui peuvent nous ramener des résultats. Joueur quand même assez lent. Pas forcément mal, mais il joue assez lentement. Il essaye de jouer des bons coups. Pas une mauvaise approche. Mais il va avoir du mal. Parce qu'il n'a pas forcément réussi à obtenir un avantage. Quoique la position est... La position est assez bien pour mon adversaire. Je pense plus facile à jouer. Oulala, j'ai failli faire une gaffe. Le truc, c'est qu'on a presque récupéré notre retard au temps. Maintenant, l'idée, évidemment, c'est d'y aller en force. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû faire d'un F2 échec. Wow. Non, 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 non. Je lag. Je lag. Je lag. Quelle horreur. Quelle horreur. Liches est en train de me voler cette partie. Oh lalala. Ah non, j'ai pas lagué. J'ai... Ah, j'ai pré-move dans mes fuites. J'ai pas vu son coup. Ah, j'aurais dû mettre mes écouteurs. J'ai pas entendu qu'il avait joué. Quelle horreur. J'ai pas vu le coup. Oh lalala. Quelle défaite stupide. Ah, sinon, j'aurais gagné. Oh lalala. J'ai juste pas entendu le coup. Bah, il faut que je mette le volume plus fort. Ouais. J'ai juste pas entendu le coup. Quel dommage. Quel dommage. Je vais mettre mes écouteurs la prochaine fois. Pour être sûr de bien tout entendre. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, je donne tout. Oh. Des concentrations après cet événement. Ce triste événement. On a fait perdre cette partie. Quel dommage. Enfin, on va pas faire de vieux os sur cette chose-là. Parce que de toute façon, le tournoi va être une nouvelle fois gagné. C'est pas grave de perdre une partie. Ça reste une partie en boulette. C'est rien de très important. Mais c'est dommage. Voilà. Cavalier, j'ai 5 échecs. Et un échec est mat. Donc, on reprend. Allez. Il va falloir lui montrer qui est le patron ici. Et je disais du mal de l'échec. Aïe, 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 aïe. La concentration est partie. La concentration est clairement partie. Allez. On va aller attaquer le roi adverse. Ça va nous dégourdir les jambes. J'y vais à fond, hein. À la bourrin, comme d'hab. Il peut faire B5, B4, qui me paraît très logique. OK. On va pousser. OK. D1. OK. Qui revient en C3. Allez. On va tout lui laisser de l'autre côté. Et on va y aller à l'ancienne. Allez. À l'ancienne. Si ça passe. Je ne crois pas que ça passe non plus. Une fin de tournoi un petit peu difficile. J'ai clairement fait n'importe quoi dans cette partie. Aïe, 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 aïe. Eh bien, c'est dommage. C'est dommage pour ces deux défaites. Allez. On va repartir pour essayer de finir sur une bonne note. De toute façon, le tournoi est gagné, comme je le disais. Ce n'est pas très important. Donc, ce qui est important, en revanche, c'est de venir voir Maxime Vachelagrave demain soir. Donc, si vous regardez la vidéo le même jour, le 24 août à partir de 18h45. Le lien, vous pourrez le trouver en dessous de la vidéo. Donc, pour voir ce match qui sera quand même assez exceptionnel entre le numéro 1 français Maxime Vachelagrave et le meilleur joueur de boulettes de tous les temps, sur Internet en tout cas, Icaru Nakamura. Donc, ce sera un très gros match. Donc, ce sera le 24 à 19h à ne rater sous aucun prétexte. Je mettrai évidemment sur mon Facebook aussi le lien qui sera à partager au maximum. C'est vraiment sympa parce que c'est un peu le match sur Internet à voir de l'année. Je pense que ce sera un super spectacle en espérant que Maxime se qualifie pour la finale où il pourrait affronter soit Gritschouk, soit Carlsen. Et voilà donc une première place, un petit peu, comme je disais, décevant sur ces deux parties contre le mec qu'on aurait dû battre. Deux fois, on a perdu 91 points et l'eau. Donc, ça, c'est normal. Dès qu'on ne fait pas 100% en challenge, il y aura plusieurs fois qu'on perd des points. Mais ce n'est pas important du tout. Et donc, moi, je vous dis à ce soir pour ceux qui regardent aujourd'hui et à demain pour le match de Maxime. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada